Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Siphano, bienvenue aujourd'hui dans ce deuxième épisode commenté de notre let's play sur The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Mon dieu que ça fait du bien de dire ce genre de phrase les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que le premier épisode vous aura plu vraiment. Merci d'avance pour votre soutien sur cette licence chère à mon coeur, vous le savez, nouveau let's play, nouveau jeu de la saga Zelda. Évidemment, on le fait, il sera fait à fond les amis, on va découvrir cette aventure tous ensemble. Si vous kiffez, le meilleur moyen bien évidemment de me le faire savoir, c'est de liker, on vise les 10 000 likes comme sur chacun des épisodes des let's play Zelda. Même si c'est pas atteint à chaque fois et qu'il y en a que 7 000 ou 8 000 ou 5 000, c'est pas grave, ça fait du référencement, ça aide et ça soutient le let's play. C'est l'objectif à atteindre, du coup je compte sur vous les amis. Bien sûr, mettez-moi des astuces en commentaire, j'y reviendrai dans quelques temps lorsque je repasserai un petit peu, surtout pour compléter le jeu. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez kiffer et ne pas louper d'autres vidéos. Je me suis un petit peu remoulé les pinceaux. Bref, on est parti du coup. Dans le premier épisode, on avait fait toute l'introduction du jeu avec le début, le sauvetage de Zelda par Link, Zelda qui se fait accuser, mettre en prison. On avait fait plein de choses. Et donc là, on vient, ça y est, on s'est arrêté au bon moment, je trouve. On vient de sortir à l'instant de cet endroit. Donc on peut voir, il y a des choses un petit peu partout. Là, par exemple, j'ai un rubis, donc on va aller plonger, récupérer directement ça, alors que j'ai envoyé un zol. Donc on a plein, plein de choses à faire. Évidemment, on va essayer d'explorer au maximum, très clairement. La partie sous-marine, elle fait juste trop plaisir. Moi, c'est ce que je kiffe, vous le savez. On va essayer de récupérer le plus de choses et surtout d'aller à notre objectif. Alors, même si en soi, il y a pas mal de chemins différents, on peut aller un peu où on veut une fois qu'on aura certains échos. Au début, je pense qu'on va être un petit peu, entre guillemets, limité, vous le savez. Et donc, on va surtout essayer d'aller à différents endroits. Mais par exemple, si je viens ici et que je prends, eh bien, on va pas prendre ça, on va prendre plutôt ça, je pense. Hop, je me monte ici comme ça, là comme ça. Là, je peux pas encore, mais c'est pas grave, car si je mets... Alors, attendez, comment... Ah, si, je sais. Voilà. Et là, du coup, je peux ouvrir ce coffre. Incroyable. Trop, trop cool. Vous voyez, même si au début, on va avoir une route un peu principale, on peut quand même faire pas mal de choses. Là, pareil, ici, si je prends ça. Hop, pour récupérer ici. Voilà. Et donc là, on va pouvoir mémoriser également celui-ci qui peut être pas mal, pour le coup. L'écho de l'oursin. Cette créature reste immobile sur les plages ou dans l'eau. Ses épines dures et acérées peuvent transpercer le métal. On va l'utiliser pour voir. Et donc là, voilà, je peux la renvoyer directement si je veux. Hop. Vous voyez, je peux la renvoyer dessus. C'est pas mal. Et donc, je peux casser ça en même temps, alors qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses là-haut. Alors, explorons un petit peu les environs. Le retour des quarts de cœur aussi. Alors ça, ça fait plaisir. Alors qu'ils sont appelés fragments de cœur, alors qu'il en faut quatre. Donc, techniquement, ce sont des quarts de cœur. Là où c'était utile de les appeler fragments de cœur, c'était dans la Toilette Princess. Parce qu'à l'époque, ils avaient décidé qu'il fallait cinq cœurs. Enfin, cinq fragments. Du coup, pour avoir un cœur supplémentaire, du coup, forcément, ce n'était plus des quarts de cœur. Donc, ils les avaient appelés fragments. Mais là, bon. Assez dur à comprendre, mais bon, pourquoi pas. Et donc là, il va falloir. Hop, comme ça. Non, on va se mettre. Ah oui, mais c'est vrai que je peux aller dans l'eau comme ça. J'avais oublié. Alors, attendez. On va venir là. Hop. C'est vrai que ça flotte. Et on peut récupérer, du coup, notre fragment de cœur. Un fragment de cœur, rassemblez-en quatre pour voir votre nombre maximum de cœurs augmenter. Et si je vais, du coup... Alors, pas ici. Non, pas ici. Non, c'est ici. Voilà. On peut voir, voilà, en haut à gauche, que j'en ai un. Donc, c'est parfait. Alors, à présent, au début, je crois qu'on va beaucoup se servir du lit, disons-le. Au début, c'est clair que ça va être un petit peu le truc dominant. Hop. Et là, pareil, ici. Vous voyez, on peut utiliser plein de trucs. Alors, moi, j'avoue que j'utilise beaucoup comme ça, mais... Sinon, tu peux utiliser ça comme ça, directement. Hop. Voilà. Et ici, venir récupérer ça. Alors, prendre quand même les petits rubis, ça peut être utile. Et ensuite, descendre. Voir ce qui se cache ici. On arrive dans une phase en 2D grotte de la plage. Alors, attention. On va tout de suite, je pense, s'équiper. Voilà. C'est bon, je l'ai eu. C'est pas évident. On va récupérer l'écho de la chauve-souris. C'est pas évident, en vrai, vu qu'elle se déplace. Vous avez mémorisé l'écho de la chauve-souris. Mais on peut voir quand même que c'est quand même assez dynamique, quoi. Moi, je trouve, honnêtement... Alors, je peux réorganiser, d'ailleurs, par, j'imagine, par mob. Je trouve que c'est quand même assez dynamique à prendre en main, ce gameplay. C'est juste trop, trop cool. Là, pareil, regardez, un fragment de cœur. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, c'est évidemment que je fasse ça. Ensuite, là, on l'enlève. Et je peux venir récupérer le second fragment de cœur. Beaucoup aussi d'inspiration Link's Awakening. De toute façon, le meilleur d'un peu tous les Zelda, on l'avait déjà dit, mais... Beaucoup d'inspiration Link's Awakening sur la tonne de phases, un petit peu comme ça, en vue de côté. Qui, moi, sont évidemment pas pour me déplaire. Et donc là, par exemple, je peux invoquer des chauve-souris. Pour les faire. Et est-ce qu'il va faire le second ? Hop, on y va. Voilà, bon, il se tue entre eux, mais ça, à la rigueur, c'est pas très grave. Et donc, au niveau de la carte, vous voyez, on se déplace. On est en train de libérer progressivement la carte, je crois, non ? Ah non, c'était toujours le même côté. Je crois que c'était toujours le même carré. Mais là, peut-être que là... Voilà, là, on débloque un nouveau carré, vous voyez ? Donc, petit à petit, la carte se dévoile à nous. On va récupérer tout ça. Hop, les musiques. Les musiques sont trop agréables. Les musiques sont beaucoup trop agréables. Et là, par exemple, voilà, là, on voit qu'on a quelque chose. Donc, on va utiliser, dans un premier temps, un lit. Hop. Alors, attendez, on va plutôt prendre... Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et voilà. Voilà, comme ça, comme ça. Ok, on est bon. Ce qui me permet d'obtenir un rubis violet. Parfait. 50 rubis. On commence à être bien en termes de rubis, là. On commence à être très... Et regardez ce qui arrive. Le fameux village du sud. Il est là. Il est beau. On n'a rien loupé, normalement. On sait qu'après, on pourra peut-être bypass aussi certains... Certains arbres comme ça. Mais ce n'est pas le cas pour le moment. Et du coup, on arrive. Et il va y avoir un changement d'ambiance. Village du sud. La musique est trop bien. C'est un tout petit village. Donc, ce n'est pas du tout le village de pêcheurs. Donc, le village de pêcheurs, je ne sais pas où il est. Regardez comme c'est agréable. C'est trop bien. J'adore l'ambiance. Et du coup... Oh ! On va pouvoir mémoriser ces pots-là. Alors, ce n'est pas les mêmes. Ceux-là, je crois que je peux mettre dedans. L'écho du pot. Un pot en terre cuite qu'on peut voir un peu partout. Il est assez grand pour qu'une personne puisse entrer dedans. Donc, si par exemple, je fais... Ça. Ensuite, comme ça. Et je peux... Je ne sais pas comment est-ce que... Je ne sais pas comment est-ce que je peux rentrer... Ah ! Comme ça. Et là, je peux me déplacer. C'est trop bien. C'est beaucoup trop bien. Oh ! Regardez ! Nice ! Avec des petites photos, regardez, sur l'étagère. Des photos de bébés et de chats. Un raisin potentiel. Vous pouvez vous en servir pour restaurer légèrement vos cœurs. Mais en l'état, son effet est assez faible. T'inquiète. Excusez-moi, madame. J'ai un peu tout cassé. Quelqu'un du village s'est fait engloutir par la faille. Alors, t'imagines la panique. Sans compter qu'avec tous les monstres qu'il y a dans la forêt d'à côté, on n'a nulle part où se réfugier. Ne t'inquiète pas. J'ai obtenu des petits trucs. Moi, ça me... Ça me va très, très bien. Bonjour, monsieur. Bienvenue au village du sud. L'ordinaire, c'est un endroit paisible. Mais ce dernier temps, rien ne va plus. Ah, si seulement Link était là. Link ! Link est un gars du village. Ah ! Donc, Link vient du village du sud dans ce jeu. C'est le meilleur épaisiste de la région. Et il nous débarrasse aussi bien des monstres que des mauvaises herbes. Malheureusement, en ce moment, il est en vadrouille, je ne sais où. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, la capuche que tu portes ressemble beaucoup à celle de Link. Ah, le bras petit gars. J'espère qu'il ne lui ait rien arrivé. Seulement Link était là. Que s'est-il passé ? Une faille s'est ouverte au nord du village. Et elle engloutit l'un des nôtres. Et comme si ça ne suffisait pas, cette fichue faille bloque la route qui mène au château d'Hyrule. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va l'enlever. Très intéressant. Comme quoi, vous voyez, les dialogues, là, sont extrêmement importants. Et donc là, on va pouvoir mémoriser le gigot. Les côtes de viande. Ce qui va me permettre d'attirer. Voilà, le sucre qui en coule rend fou certains monstres. Ça me permet d'attirer les monstres pour faire diversion et ensuite les attaquer, par exemple. Donc, ça peut être assez intéressant. Et vous voyez que même dans les petites zones comme ça, pas mal de petits trucs à récupérer utiles. La faille a englouti quelqu'un. Qu'est-ce qu'on va faire ? Ça me rend nerveux, cette histoire. Je ne tiens plus en place. Ne t'inquiète pas. Toi, t'as vu ? J'ai reçu un trampoline. Il est trop bien. Tu peux l'essayer si tu veux. Alors, du coup, je vais pouvoir le mémoriser. Trampoline, écho, excessivement bien, je crois. L'écho du trampoline permet de sauter plus haut que d'habitude. Ça, c'est bien. Alors, là-dedans, je n'en ai pas spécialement besoin. Mais, oh, un coffre. Mais pour après, ça peut quand même être utile. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Des rubis. Un pot de miel ! Cinq pots de nectar de fleurs. Vous pouvez vous en servir pour restaurer légèrement vos cœurs. En l'état, c'est assez faible. Oui, parce qu'on rappelle que tout ça peut, par exemple, se mettre dans des... Oh là là. Comme ça aussi. Dans des smoothies chez les marchands mojos. Vous avez obtenu une pomme volte. Vous pouvez vous en servir pour restaurer vos cœurs, tout ça. Bon, tout ça, on verra pour l'instant. Ça récupère. J'ai tellement hâte de revoir les mojos aussi. Ça va être incroyable de revoir les mojos, les gars. Ça va être incroyable de revoir les mojos. Est-ce qu'ici, on a des choses ? On va les voir là-dedans. On n'a rien de particulier. Je ne peux pas mémoriser ça. Ah, c'est la maison de Link. Je viens de percuter que c'est de la maison de Link. Regardez, il y a le bonnet. Non, enfin, pour moi, s'il habite là et que cette maison est vide, c'est que ça doit être la maison de Link. Il y a grave moyen. Il y a grave moyen sur la maison de Link. Trop bien. Et là, on a du coup... Le marchand. Alors, je ne vais même pas tester. Attendez, je ne vais même pas tester son trampoline, là. Donc, par coup, par type. Ok. Ah oui, d'accord. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Je peux vraiment aller... Vous voyez, je peux vraiment aller partout, partout, partout. C'est assez ouf. Je n'ai jamais vu une aussi grande faille. Brrr, c'est froid dans le dos. Il y avait un drôle de vieux bonhomme qui vivait dans la forêt du sud. J'espère qu'il va bien. On va aller voir. On va d'abord aller chez le marchand. Qui vend des cartes de cœur. Nice. 80. Un fragment de cœur. Vas-y, j'achète. On a bientôt quatre cœurs. On a bientôt quatre cœurs. Qu'est-ce que tu vends d'autre ? Merci pour votre achat. Donc, toi, tu vends des pots, potions et ça. Je ne sais pas ce que c'est. Cet article est épuisé. Bon, je ne sais pas ce que c'est. Tant pis. On a bien fait de venir et de fouiller. Bon. Village du sud à peu près terminé. On voit que notre objectif est encore plus loin. On va pouvoir avancer. Prairie du sud, forêt du sud. Déjà, on va mémoriser le panneau. Tout, 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 tout. Les codes de la pancarte. Au début, on a beaucoup d'échos, évidemment. Et il faut fouiller parce qu'on peut obtenir des trucs intéressants. Ah, regardez ce qu'on a là. Les fameux... Dizel, là, essaie de toucher ça. C'est les fameuses pierres de téléportation, si je ne dis pas de bêtises. Ils vont me permettre de me téléporter d'une zone à l'autre. Donc, on voit que ça ne valide pas forcément une zone. Ce n'est pas genre un checkpoint qui va me valider la carte. Non, pas du tout. La balise a été enregistrée. Vous pouvez y téléporter depuis la carte. La carte se débloque en temps réel, par contre. Voilà. Ça permet de me téléporter. C'est une balise comme celle que mes camarades et moi utilisent régulièrement. Mes camarades et moi, elle le redit. Comme les failles peuvent apparaître n'importe où, on se sert de ça pour voyager rapidement. Chaque fois que tu en as découvert une, tu peux t'y rendre à tout moment. Je suis sûr que ça te sera utile. Ok. On peut trouver des balises un peu partout. Si tu en a persuadé, n'oublie pas de la toucher. C'est là qu'on voit quand même que la carte va être assez grande. Franchement, la carte va être assez grande. Et donc là, si je ne dis pas de bêtises, on ne doit pas pouvoir aller plus haut. Et oui, c'est ça, voilà. Ici, il y a ça. Ah, est-ce qu'avec ça, peut-être ? Non, je ne peux pas. Eh oh, tu m'entends ? Tu m'entends ? Cri ! Ah oui, c'est sa copine qui est partie. On voit les mondes en dessous. Je ne sais pas qui vous êtes, mais je vous en prie aidez-nous. Eh mais, vous portez le même capuchon clink ? C'est la nouvelle mode ou quoi ? Ah, pfff, pardon. Ce n'est pas vraiment le moment de parler chiffon. Mon épouse s'est fait engloutir par cette faille. Eh oh, tu m'entends ? Je suis juste là. Là, on peut voir qu'il y a un truc, non ? Là, il n'y a rien. Ok, et là, on n'a rien de plus. Ok, donc par là, on ne peut pas y aller. On le voit sur la carte. Donc, l'objectif va être de faire le petit tour qu'on va faire avec plaisir. Voilà, j'essaie de voir quand même un petit peu partout au niveau des arbres s'il n'y a pas des choses. Il y aura forcément des choses qu'on loupe. Je préfère le dire. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que tu as vu, Tri ? Je ressens la présence de nombreuses créatures. Je crois que l'endroit marqué d'un repère se trouve un peu plus loin. Ok, alors là, on en a un pour l'instant. On va essayer des choses. Alors, eux, ils n'en raffolent pas du tout, du coup. Eux, ils n'en raffolent pas du tout. Tant pis. On va récupérer tout ça. On peut aller là-bas. Oh, il y a un coffre. Ah oui. Hop. On s'en débarrasse. Et là, on récupère ce petit coffre. Tellement de détails partout. Une petite pomme. 5 pommes volt. Ça m'en fait pas mal. Ça commence à être bien. Est-ce que ça peut valoir le coup de modifier ça ? Je ne crois pas. Est-ce qu'il peut y avoir des choses, vous pensez ? Je n'ai pas l'impression. Ça aurait pu, en vrai. Ça aurait pu, ça aurait pu. Pas bête comme idée. Donc là, pareil, on a pas mal. Pas mal de mobs. Ok. Et on a par contre directement une grotte. Et là, on a quoi ? Oh là là. Mais vous avez vu tout ce qu'il y a ? Il faut suivre. Donc là, par exemple. On va tenter un truc. Voilà. Et là. Voilà, directeur. Vous avez vu les trucs planqués qu'il y a ? Il y en a partout. Il y en a partout. C'est trop bien. Ok. Et là, du coup, tu reviens ici. Et on va pouvoir aller voir directement dans cette grotte ce que ça cache. Est-ce que je vais pouvoir y aller ? Oui, je pense. On va prendre ça. C'est pas mal, ça, pour les attaquer, en vrai. J'aime bien, moi. Ok. Ah, lui. Alors, lui, il va être intéressant. Ok. Vous voyez, lui, il est intéressant parce que, du coup, en feu, je peux pas forcément tout le temps le prendre. Et surtout, il va me permettre un lumisole. Il brûle tout ce qu'il touche. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Déjà, il coûte deux. Vous voyez ? C'est le seul qui me coûte deux. Donc, c'est-à-dire qu'il est plus fort que les autres. Pareil, ça, j'aurais pu ne pas m'arrêter. Et là, du coup, si je fais ça, par exemple. Vous voyez, je peux commencer à faire cramer un petit peu tout. Et après, j'ai plus qu'à. J'ai plus qu'à attendre que ça s'arrête. Et j'ai tout à dispo. Ok. Regardez-moi ça. Alors, ça peut sembler lent, en soi. Ça dépend, ça dépend des endroits. Mais là, c'est pour faire le test, du coup. On le voit, c'est plutôt pas mal. Ah oui, c'est le mien. J'ai voulu en attaquer un, mais qui était le mien. Et là, du coup, pareil. On n'a plus qu'à revenir le prendre ici. Voilà. Et ça ouvre. Cette petite zone qui n'est pas un donjon. Qui est plus une petite grotte bien planquée. Voilà. Avec... Oh, ils sont beaux les rubis. On a déjà pas mal de rubis, en vrai. Avec un quart de cœur. Non. Ah oui, oh, un flacon. Flacon à fées. Flacon à fées. Utilité unique. Fées. Pour tout ce qui est potions, machin. J'imagine que c'est smoothie. Donc, pas ça. Les fées peuvent être à l'intérieur d'un clin d'œil. Très bien. Parce que je ne peux pas l'avoir vraiment dans mes objets à proprement parler, vous voyez. Je ne peux pas l'équiper. Genre, c'est dans mon inventaire, mais je ne peux pas le sortir. Donc, voilà sa réelle utilité. Et alors là, on a deux options. Par exemple, soit je peux revenir là. Soit, du coup, le temps de refaire toute la grotte. On peut aussi faire ça, puisque depuis la grotte, du coup, ça marche. Je n'avais jamais testé, donc c'est intéressant. Et on peut revenir là, voilà. Directement. Alors, est-ce que là, c'était le plus utile ? Dur à dire. Il y avait peut-être plus rapide. Mais en tout cas, voilà. C'est possible. Et donc, on voit, pareil, que sur la carte, on a la petite entrée. Bon, on est revenu au final, donc ça va. Ça va, ça va, ça va. Qu'est-ce que ça dit ? Attention aux monstres cachés dans les fourrés. Ouais. Oh, les petits serpents, là. Alors, les monstres cachés dans les fourrés. Pour ça, ça peut être intéressant de faire ça. Par ici. Et là, normalement, voilà, ici, ça va les cramer. Notamment là, si je ne dis pas de bêtises. Oh, la vache, ça me crame, moi aussi. On va attendre un peu. Voilà, je peux mémoriser le serpent. L'écho du rope. Alors, j'aurais pu les taper juste avec une pierre ou quoi, mais j'essaie de voir pas mal de choses. Et donc, pareil, par fréquence d'utilisation, par ordre d'utilisation. Le rope. Du coup, le rope qui va me permettre d'envoyer pas mal de choses. Par exemple, ici. Si je viens là. Hop, là, on l'envoie. Voilà, on n'a plus qu'à l'esquiver un peu au début. Et on est plutôt bien. Je récupère un petit peu tous ces trucs. C'est addictif. Oh, que c'est addictif, par contre. Ici. On va venir là-dedans. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Encore une phase en 2D. Avec un quart de cœur. Du coup, je vais pouvoir avoir des cœurs en plus. On va juste... Faire attention à ça. Alors ça, il va falloir faire très attention à ça. Voilà. Non, toujours pas. Toujours pas ? Mais il est dur. C'est bon. Pas simple, lui. Pas simple du tout. L'écho du rebond-tatout. Il fait 2, donc, aussi. On le croise dans les grottes ou les plaines. Ils font sur les ennemis en roulant, en rebondissant sur les murs. Ok. Hop. Donc, on va prendre ça. Et donc là, par exemple, je peux... Il est là. Non, mais... Voilà. Et donc là, par exemple, je peux l'envoyer. Voilà, trop bien ! Et en plus, ça me donne un petit nectar de fleurs. Là, je prends. Et du coup, ici... Assez... Oh, alors, attendez. Attention à ma vie. Ça va que... Je vais avoir un fragment de cœur tout de suite, là. Hop. Parce que, mine de rien, ça... Ça fait des dégâts. Hop. Et donc là... Ça va me donner un cœur supplémentaire, parce que j'en ai 4. Et du coup, en plus, ça va me restaurer ma vie. Voilà. Nickel. Parfait. J'ai envie de dire... J'ai envie de dire qu'on est bien. On est parfait. Continuons. J'aime tellement. Vraiment, je vous le dis. Oh. Alors là. Ça peut être intéressant. Alors, je pourrais juste lui envoyer une pierre, mais j'ai envie d'essayer des choses. Voilà. Et du coup, par derrière... Alors, ça ne tue pas forcément. Là, je l'ai eu. Et du coup, je peux le... Mémoriser. Parfait. Voilà. Vous voyez, donc, il y a plein de stratégies différentes. Là, est-ce que j'ai tout vu, ici ? Attendez une seconde. Est-ce que je n'ai pas juste zappé un petit truc là, là ? Si vous regardez sur la carte, on dirait qu'il manque quelque chose. Là-bas. Ah non, non, non. Non, non. C'est juste que je ne peux pas y aller. Je préfère vraiment tout voir. J'adore cet aspect. C'est quand même assez linéaire. Même si on peut sauter un peu partout et qu'on pourra ensuite bypass de plus en plus. Il faut voir qu'on est encore dans le début de jeu, là. Donc, forcément, c'est assez tranquille. Une fée ! Je l'ai eue. Elle se met, donc, voilà, directement dans le flacon. Donc, ça, c'est pratique. La fée est entrée dans le flacon. Quand vous n'aurez plus de cœur, elle vous viendra en aide. Bah, parfait. Parfait. Et donc, là, pareil, je peux, par exemple, prendre lui un obline à lance. Et moi, mon objectif est ici. Ah. Il était ici. Tiens, mais c'est ici que tu voulais aller, non ? L'endroit a été agouti par une faille. Tu sais, Zelda, j'ai pour fonction de refermer les failles. J'ai beaucoup de camarades qui ont les mêmes pouvoirs que moi. Ensemble, nous les refermons dès qu'elles apparaissent. Normalement, mes camarades auraient dû refermer cette faille immédiatement. C'est bizarre qu'elles soient toujours ici. Sauf si tes camarades ont un souci. Il aurait peut-être arrivé quelque chose. Mais, hein. Zelda, tu veux bien mener l'enquête avec moi ? Mais oui. Je pense que mes camarades sont à l'intérieur de la faille. Si j'arrive à les rejoindre, on devrait pouvoir la refermer. C'est parti, du coup. Zelda, par ici. Cherchons un point d'entrée dans la faille. Donc, là, j'ai rien. On va pouvoir aller dans la faille, donc, dans le fameux monde du néant. Que vous avez toutes et tous vu sur les trailers, qui est juste une zone incroyable. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte d'y aller, d'y retourner, de vraiment y prendre le temps. Pour le moment. Ah ! Alors ça, c'est un camp de monstres. Il va falloir se débarrasser de tout le monde. Regardez. Par exemple, là, en fait, je peux faire un double truc. Je peux faire, par exemple... Hop ! Je peux envoyer ça. Et en même temps, avoir lui qui se bat. Hop. J'ai avoir lui. Comme ça. Vers ça. Là, le but va être de se débarrasser de tout le monde. Alors après, encore une fois. L'un des trucs les plus efficaces reste toujours... Ça. Hop là ! Allez, ça. Oula ! Je suis loupé. Voilà ! Et du coup... Après, quand on a des échos beaucoup plus puissants, ce sera sûrement très simple. On va pouvoir récupérer ça. Nice ! Alors... Ah bah oui ! Je cherchais comment faire, mais du coup... Du coup, je sais. Tu viens là. Ensuite, là au pire, tu vas me prendre juste le petit trampoline. Alors, non, pas ici. Voilà ! Trop bien ! Et on obtient quoi, des rubis ? Non ! Des raisins. 10 grappes de raisins potentiaux. Ok. Trop cool ! C'est trop bien. Et donc là, je peux prendre ça. Péter ici, par exemple. Enfin voilà, il y a tellement de choses possibles. Et le fait que ce ne soit pas des immenses zones... Bah, c'est pratique parce que ça me permet quand même de voir tranquillement comment... Comment faire. Là, on a cette zone. Qui, je crois, est une zone secondaire. Mais avec un truc très intéressant dedans, justement. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Voilà, un petit truc en rapport avec ma preview. Dans ma preview, je vous avais dit que j'avais eu un objet qui était hyper cheaté. Et que pas tout le monde l'avait eu. Parce que certains l'avaient raté et n'étaient pas allés au bon endroit. Et bah, si je ne dis pas de bêtises... Ça va être là. Bon, il est quand même dur à rater, je trouve. Mais... Eh ! Voilà ! Nickel. Et donc, allons à l'intérieur de ça. On va vérifier. Je pète tout ça, mais en soi, il n'y a pas forcément... Si, je peux avoir des rubis un petit peu. Voilà, c'est ça ! Alors... Voilà, ça craint, évidemment. Les flammes. Ouf, par contre, ça fait mal. Vas-y. Non, ça ne veut pas. Peut-être ça. Oh, bien joué ! Oh, bien joué ! Et alors ça, les gars. Tellement cheaté. La piate. Alors, elle coûte 3. C'est la plus puissante jusqu'à maintenant. Mais elle va faire tellement dégâts. Par contre, vu que j'ai que 3 triangles, pour l'instant, on suppose qu'on va pouvoir en avoir plus. Je ne peux pas forcément en envoyer plusieurs. Mais c'est un gros tank. Grand monstre qui fait tournoer, ses racines pointues. Comme dans toutes les plantes, il craint le feu. Ouais, d'où le fait que j'ai envoyé le feu avant. C'est trop, trop bien. Et donc là, par exemple... Ah, mais non, non, j'ai... Bah, là, il n'y a rien d'autre. En fait, je crois que là, voilà. Là, il n'y a rien d'autre, parce que la récompense, en fait, c'est ça. Tellement c'est puissant, la récompense, ça va être ça. Donc, c'est quand même assez... Voilà. Quand même assez cheaté, assez fumé. Et du coup, on peut revenir ici. Voilà. Et du coup, normalement... Bon, bah là, classique. C'est-à-dire que, par exemple, on fait... Est-ce que, genre, juste un trampoline me suffit à sauter, là ? Je crois que oui. Voilà, vous voyez ? Donc, c'est assez pratique. Et regardez ce qu'il y a ici. Directement, un nouveau TP. Parce qu'on a vu qu'on avait déjà bien libéré. La balise a été enregistrée. Vous pouvez vous y téléporter depuis la carte. Et l'entrée dans le monde du néant. On va pas s'arrêter là, hein. On va pas s'arrêter là, on va y rentrer dans le monde du néant. J'aurais pu vous laisser devant si j'avais plus traîné, mais vu qu'on est bien, rentrons dans le monde du néant. Directement. Je m'en doutais. Je sens la présence de mes camarades à l'intérieur de la faille. En revanche, ils ne bougent pas du tout. C'est comme s'ils étaient prisonniers de quelque chose. Si on ne fait rien, ils ne pourra pas refermer la faille. Mais si on entre à l'intérieur et qu'on les libère, on pourra unir nos forces pour refermer la faille. Zelda, je pense que tous les deux, on peut réussir à les sauver. On peut, je pense. Tu veux bien venir avec moi ? Mais oui. On est parti, on y va ? Voyons. On devrait pouvoir entrer par ici. S'il te plaît, aide-moi à sauver mes camarades. On est parti ! On y va ! Le monde du néant. Alors, il faut savoir que moi, je l'ai découvert au moment de ma preview. Le néant de la forêt du sud. On n'avait pas encore vu le trailer à ce moment-là. Incroyable. Nous sommes dans le monde du néant. Tout ce qui flotte autour de nous s'est fait engloutir par la faille. Et là, beaucoup plus plateforme cette zone. Chaque élément va se désagréger peu à peu, avant de disparaître complètement. Mais ensemble, mes camarades et moi avons le pouvoir de rendre son état d'origine à tout ce qui est ici. Je sens la présence de mes camarades un peu plus loin. Allons-y, celle-là. Ok. Là, vous voyez, hop ! On est parti. Beaucoup plus plateforme. Et alors là, c'est le moment d'utiliser ma botte secrète. Regardez ça. Alors ça, donc les fameux ennemis. Donc, ils font rien au début. Je vais lui envoyer ça dessus. En fait, quand on l'attaque, il va venir m'attaquer directement. Pour l'instant, je ne peux rien faire. Mais voilà, maintenant, il y a des monstres. Et là, comme c'est puissant. Quand je vous dis que c'est extrêmement puissant, par contre, il ne veut pas revenir. Voilà. C'est extrêmement puissant. J'adore même le level design de ces zones et tout. Et on voit donc des gens pétrifiés. Quand une personne se fait engloutir par une faille, elle est pétrifiée et ne peut plus bouger. Si on ne fait rien, au bout d'un moment, elle finit par disparaître. Mais ça ne t'arrivera pas à toi, celle-là. Tu es spécial. Spécial peut-être car je détiens la Triforce. Et lui, il le sait. Quand je dis lui, c'est Triforce. Fort probable. Donc là, pareil, on va envoyer. En plus, du coup, c'est une plante qui vole. Donc, c'est-à-dire que elle peut aller au milieu, ça ne pose pas de problème. Regardez. C'est extrêmement puissant. Il ne s'est plus qu'à activer ça. Est-ce qu'il fallait que je mette un pot dessus ? Non, c'est bon. Ça tient. On ne va pas jouer que avec ça, je vous rassure. Mais j'avoue que c'est quand même très, très, très plaisant. Ok. Là, pareil, regardez. Je vais le laisser faire. Il va absolument tout défoncer. Pareil, on peut en réinvoquer un autre si on veut. Regardez comme c'est fumé. Regardez comme c'est fumé. Hop là. Voilà. C'est ultra fumé, cette arme. Hop, on va prendre. Ça pour ici. Voilà. En plus, pas mal de choses. Hop, on va soulever ça. On va venir ici. Ici, on récupère ce qu'on peut récupérer. Des pommes. Parfait. Et on continue pour sortir, je suppose. Oui. Pour sortir du néon de la forêt du sud. Ok. Alors, pas mal d'ennemis. Pareil, là, regardez. Hop, si je lui envoie lui. Regardez comme c'est fumé. Il peut buter tout le monde. Il se fait rarement tuer. Il fonce, il s'occupe de tout le monde. Après, il retourne sur eux. Hop, ici. Je peux le réinvoquer. Trop pratique. Donc là, j'ai plein de choses à récupérer. Alors là, au niveau de la carte, j'ai des choses partout. Déjà, on a ça qui est là. On a ça qui est ici. Encore une petite zone, du coup, de de platforming. Là, je pense que pour le coup, ça, ça peut être plus utile. Vas-y, vas-y, vas-y. Voilà, ça c'est bien. Et on peut, du coup, récupérer le coffre. En fait, il faut vraiment s'adapter à ce qu'on a. Rubis violet. 50 rubis. On est bien en termes de rubis, là. On est pas mal du tout, même. Vas-y, reviens là, toi. Hop. Du coup, je peux sortir. Donc, voilà pour ça. Continuons d'explorer. Alors, c'est vraiment le début. Rendez-vous compte, on n'a même pas fait le premier donjon encore. Donc, c'est quand même assez... C'est quand même assez tranquille. J'ai oublié. J'ai oublié le concept du jeu. J'étais tellement chill à l'aise avec vous que j'ai oublié le concept. Voilà. C'est... C'est vraiment ça, quoi. J'ai oublié le concept du truc. Ok, encore un habitant, ici. J'ai vu cette personne au château. Si on arrive à refermer cette faille, elle se retrouve à son état normal. Ah, mais alors, attends. C'est ça, j'ai pas tout vu. Il me manque un coffre, là. Alors, je pense savoir comment l'avoir, mais si c'est ça, il est fourbe. Je pense qu'il y a deux options pour l'avoir. Ah, attendez. Je vais tenter. J'ai deux options qui sont complètement... folles dans ma tête. La première option, c'est... Ok, c'est pas mal. Oh, la vache. Ok, bah, la première option était la bonne. Parce qu'en fait, j'avais une autre option. Je sais pas si ça peut marcher. On est d'accord que normalement... Ah, c'est peut-être... Est-ce que c'est que quand on aura le pouvoir, l'autre pouvoir ? Tu sais, on a un pouvoir... Ouah, là, 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 là ! Alors ? Donc, les deux marchés. Les deux marchés, incroyable. Trop stylé. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça, mais c'est vrai qu'on a ce... On a ce pouvoir, également. Qui est franchement stylé. Et là, du coup, on rentre et on arrive. Ah, ah, ah ! C'est l'endroit où tu étais enfermé. Et oui, alors, ça, c'est quand même étonnant. En fait, l'endroit où j'étais enfermé, donc, au début, on l'a vu, je vous ai dit, ça ressemble au premier donjon. Et en fait, c'est ça. Sauf que comme la faille est apparue, ça a absorbé le temple. Et du coup, le temple se retrouve dans le monde du néant. C'est bien ça. Nous nous rapprochons de mes camarades. Je sens leur présence un peu plus loin. Et on se trouve donc dans les ruines du sud. A.K.A. le premier donjon. Ça y est, on y est. Bon, finalement, en 1h15, 1h30 de temps, ça me paraît tout à fait correcte, finalement. Et donc, on a le téléporteur, ainsi que la carte. Non, c'est pas la carte. Vous pouvez vous y téléporter depuis la carte. Depuis la carte, je peux. Ah, ça, c'est bien. Ça veut dire que je peux me téléporter si je veux à l'entrée du donjon dès le début. Bon. Parfait. Eh bien, écoutez, les amis, on va s'arrêter là pour ce second épisode du Let's Play sur Zelda Ecos of Wisdom. On s'arrête à l'entrée du donjon, ce qui ne me semble pas être une très mauvaise idée, très clairement. On fera, du coup, ce premier donjon, je ne sais pas du tout combien il y en a, peut-être 7, 8 ou 9, j'aimerais trop. Eh bien, on le fera lors du troisième épisode qui, je le rappelle, arrivera cet après-midi à 17h, si vous suivez les épisodes en direct, bien évidemment. Merci beaucoup, vraiment, sincèrement, d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas les conseils, les astuces en commentaire. Ça fait toujours extrêmement plaisir de vous lire. Je suis tellement heureux de reprendre un Let's Play Zelda. J'ai hâte d'avoir vos retours, j'ai hâte de voir si ça fonctionne, j'ai hâte de voir si ça vous plaît. Vraiment, comptez sur moi pour vous faire kiffer jusqu'au bout sur cette série. C'est Zelda, c'est la vie, c'est la base de la chaîne, bien évidemment. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, on vise les 10 000 likes et commenter pour avoir les astuces pour le prochain épisode. C'était Siphano, portez-vous bien. A très vite pour le troisième épisode de Zelda Because of Wisdom. A bientôt. Ciao.